et on est démarré pour le vidéo nous sommes mardi je crois le 8 octobre et je suis avec hélène hélène rosalice et pénélope alors aujourd'hui on va tasser notre look on a installé notre super look d'électronicien on l'a placé ici et on va commencer par une réparation de base aujourd'hui avec un petit crayon alors on peut placer le crayon dans notre champ de vision et c'est quoi le problème avec ce crayon là il ne fonctionne pas ça fait pas électronique comme atelier électronique mais ça donne une idée sur les petits bricolages qu'on peut faire donc voyons voir le crayon qui ne fonctionne pas c'est un pouce mine qui ne marche plus comme ça comme ça au début de l'année marchait mais là il ne marche plus moi quand j'ai un problème avec un crayon mais là il n'a même pas de mine c'est la dernière fois que le crayon apparaît dans le décor tiens hey j'ai une idée j'ai quelqu'un qui a perdu un aujourd'hui puis il n'a pas assez à faire des fois tu sais je te donne lui en attendant tu vas en avoir un de super là ce que j'ai c'est j'ai des casse d'écoute et je vais vous donner à chacune la casse d'écoute mais vous allez pouvoir le réparer et pouvoir le garder parce que je vais vous le donner des casse d'écoute de 4$ de chez Doloraba puis votre mission c'est de changer le fil comme par exemple lui il y a le fil dessus mais ça se peut que ah c'est pas grave juste les minutes ça se peut qu'il y a un signal qui marche pas d'un côté ou de l'autre fait que j'ai différentes casse mais comment qu'on fait pour entendre? comment qu'on fait pour entendre? j'ai des cris merges! oui parce que moi j'avais acheté ces casquels-là d'écoute puis là je m'en serre pas et on va remplacer les fils est-ce que je peux avoir le rouge? oui je peux avoir le rouge le rouge je pense qu'il n'a même plus de fil au bout lui on va devoir le réparer après ça j'en ai des blancs j'en ai des blancs qui en dessus rien d'écrit lui c'est marqué Mr. Joe lui c'est marqué rien du tout je vais prendre lui c'est marqué rien du tout laissez-moi voir dans ma boîte lui il faut changer le fil il n'y a plus de fil et lui c'est marqué Mr. Joe et lui il n'y a rien dessus aussi mais moi aussi il est écrit Mr. Joe il y a quelque chose au bout du fil? bien Mr. Joe oui mais tu pourras prendre un marqueur noir puis compléter puis le mettre tout en noir juste de ce côté-là ou mettre oui non oui non ou mettre un sticker dessus on a tu un blanc pas de Mr. Joe peut-être qu'en frottant je vais être capable de te l'enlever même sur le est-ce que tu es capable de me le frotter sur le rouge mais là il y a un petit il y a un tape dessus il va être assez pas fin à effacer laissez-moi le roue je vais te préparer un blanc oh il va tous avoir un beau casque d'écoute Dolor Amaz et celui-là remarqué il n'y a même plus de fil au bout hé attends lui il y a un fil il y en plus compte ses dents oui chacune va avoir son opération à faire pour réparer son casque d'écoute mais là je serais pas bonne moi là là dedans moi je vais avoir une opération très compliquée c'est pour ça que ça s'appelle atelier de réparation électronique donc c'est qui qu'on va faire en premier aujourd'hui? moi est-ce qu'on doit tirer au hasard? non oui on va voir qui est la personne la plus généreuse qui veut que ce soit l'autre qui commence je me suis commencé on va tester votre générosité tiens à force de frotter on joue à roche-papiers-ciseaux ah bon pas pire de même? ok fait que là tout le monde a reçu un casque d'écoute qu'on peut agrandir tes oui qu'on peut agrandir on va changer les fils dedans donc on change le fil de quelle personne en premier? moi sérieux? j'arrive pas là où t'es ça? moi j'ai pas de... hein? ok ben mais c'est que moi j'ai même pas de fil ouais je sais il y a pas de fil dedans la première chose à faire c'est de prendre un tournevis plate donc on va aller dans les outils mais est-ce qu'on les réparer de mieux? on peut-on les réparer de mieux? ben on va les réparer les trois parce qu'à chaque fois qu'on vient pour un épisode on va faire un pareil puis peut-être même plus qu'un aujourd'hui d'ailleurs yeah peut-être même plus qu'un j'aurais cet outil-là qui peut servir à enlever le coussinet il faut enlever le coussinet est-ce que tu veux que je t'aille? un tournevis plate non c'est moi qui est censé faire enlever le coussinet non non c'est moi c'est moi toi t'as le tien ah tiens un tournevis plate le coussinet regarde tu vas le rentrer là il y a une place pour rentrer ton tournevis et claque t'enlever ton coussinet moi aussi j'enlève mon coussin? oui vous enlevez tout votre coussinet est-ce que je peux oui ben je te l'ai donné ton nouvis plate peut-être l'autre c'est moi qui l'ai pris je te laisse aller Hélène je vais te donner un outil Hélène pas grave mais j'ai peur de le péter et de le pouvoir ah ben c'est ça l'expérience il aura le temps à avoir un autre non tu sais Hélène non il est pointu lui il est plate est-ce que je peux le prendre voilà bien sûr aujourd'hui j'ai installé ma loupe d'électroniciens et j'ai hâte d'installer je n'y arriverai jamais non il faut que tu rentres ça ici pour oui décrocher les les quoi? les coussinets il faut enlever les coussinets les deux? oui oui on va souder un fil sur les deux et pendant ce temps-là moi je vais préparer du fil ah ok mon dieu c'est ah moi ce que je vais faire c'est que je vais avoir ce fil-là et je vais le couper en deux et c'est ce fil-là qui va remplacer ton ancien fil moi je ne les enlève pas facilement c'est ça qu'on peut faire? oui moi je les enlève sans outils oui mais c'est parce que moi je crois que c'est pas vraiment bon celle-là ici et on va se donner une bonne longueur une bonne longueur moi je vais l'avoir tu l'as eu? moi je l'ai déjà eu c'est compliqué avec ça là c'est parce que le couper est resté en dessous ok alors on dirait qu'il y a des haut-parleurs à l'intérieur oui oui c'était une bonne job ah non c'est facile ah non c'est facile moi mon petit coussinet est pris ah bon et de un j'ai préparé mon fil j'ai mes trois petits brins rouge va aller à droite jaune va aller à gauche et vert ça va être le signal du centre qui est commun à tous les deux ah j'ai pété mon oreillet tu le rentres tu le twist comme ça non mais regarde ah c'est pas grave tu vas le remettre sur le plastique après ça tu vas mettre ton plastique tiens tes coussinets mais c'est pas juste les coussinets il faut qu'enlève là ah ça? ben oui c'est ça mais c'est ça aussi que je faisais au début ouais 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 comme lui-là regarde il y a le coussinet après dessus et les trois petites planches pour rentrer quand on finit alors j'ai un fil de préparé il faut préparer l'autre il faut préparer l'autre c'est bon j'en ai presque parce que je vais arracher la c'est un joueur naturel ouais wouuuu c'était vraiment pas grave je l'ai tout arraché j'ai tout fait de quoi de cocoré je vais absolument regarder est-ce que ça je vais pas briser oops oh non je l'ai brisé ben l'ai brisé non c'est correct ah sérieux c'est correct oh oui c'est correct regarde les quatre sont là les quatre petites pénouches sont là puis il y a quatre petits trous pour le se remettre en place j'ai pas ah ah t'es chanceuse j'étais sûre que je l'avais brisé je l'ai enlevé tellement tout sec là on va le faire à souder on va brancher le faire à souder tout de suite on se servira pas du canon à l'air chaud parce que les filles ont joué c'était peu rare cette avion ben non on l'a fait la dernière fois non c'est que j'ai un petit lit les garçons avaient bien hâte de voir notre vidéo toujours ils se parlent hôtes des fois non c'est toujours le dernier que j'ai la misère des fois ils sont pas aussi hôtes non ok c'est bon je l'ai eu ok tu vois ça c'est ton par là dans ton casse d'écoute ah j'en ai eu mais ça là c'est quoi hein ça c'est ton haut-parleur ah ça se remetit facilement je vais faire un démontage Hélène en as-tu venu un y'en as-tu à bout ? oui j'en ai eu j'en ai eu Hélène elle a vraiment facilement après comment on va faire pour les remettre on va les re-snapper en place ils manquent des pièces ça va faire un clic 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 les catinats c'est-tu normal qu'il manque des pièces ? non c'est normal là ton haut-parleur c'est le petit bouton qui est là on va soudain un fil on va avoir un fil là oh non c'est cool cette affaire là cette affaire là ouais ça c'est une des petites 4 clenches c'est pas grave il doit en rester 3 au pire du pire on lui mettra pas de la colle et voilà moi j'ai préparé des fils c'est pas réussi je pense que tu m'as entendu avec bien sûr que j'entends non c'est physique avec les petites pinces bleues je comprends pas moi non pas avec tes petites pinces bleues enlève tes petits restants de fils voyons voir de ce côté là je peux-tu mettre ? ouais 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 comment ça ? ça doit aller par en bas ben tu nettoies tes haut-parleurs parce que tu vois que il y a les vieux fils qui sont pognés encore après Jonathan a du premier coup voilà c'est là ouais ben tu vas aller couper lui puis couper l'autre monsieur Jonathan pourquoi est-ce qu'il y a un nœud ? parce que c'est normal faut enlever ces petits bouts de fils là hein ? faut les enlever ? faut les tirer ? non 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 il fait pas ça ? là je te donne des petits ciseaux tu m'enlèves un tout toi je pourrais te donner euh 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 ouais je comprends pas ouais je coupe-tu les petits fils ici ? ah ouais te coupe ici là ici ? quand on va le chauffer ouais ouais faut enlever ça puis tu y prêtras les six doigts là après attends est-ce que je vais couper est-ce qu'on le fait dans l'autre aussi ? ce long fil là là il va d'un casque à l'autre bien est-ce que je peux euh est-ce que je le coupe lui aussi ? ben idéalement faudrait le garder ce long fil là pourquoi on ne pourra pas utiliser ça ? euh non lui laisse-le en place laisse-le en place il va servir lui ok tu me diras il faudra enlever celui-là ok attends euh regarde Rosalice Rosalice a du bel et tiens moi je veux les mieux on va enlever celui-là Rosalice aussi le gris là ouais comme ça c'est beau un instant un instant un instant ok lui il est déjà il est déjà soudé sur un je pense qu'il va être pratique lui enlève le gris sans briser le blanc ouais ça lisse ouais juste le gris là tu peux même le couper carrément ici là dedans pour sortir par l'intérieur euh faut que tu l'enlèves au complet le gris là comme tu dis tes fils ici regarde coupe tes fils ouais regarde je te le ferai pas non veux que tu te le fasses non regarde tu vas couper ici c'est ça je savais que t'allais me le faire ok je savais que t'allais le faire je savais que t'allais le faire là tu vois cette fil là pour être capable de le rentrer dedans ça ici est-ce que c'est correct regarde est-ce que ça traverse le tout l'autre côté ça passe-tu ouais ça si tu le roule fais un rouleau avec puis on le mettra la poubelle mais pourquoi on va changer parce qu'on le garde pas on ne fonctionne plus c'est bon ça passe c'est bon ça passe c'est bon ça passe moi aussi je voudrais ça va pouvoir en tracer un oui toi tu vas en avoir un euh où est-ce que je l'ai mis c'est bon c'est ça là où est-ce que je l'ai mis attends moi j'ai pas terminé de couper là-dessus qu'est-ce que je vais en découper un pour Hélène la même chose là-dessus qu'est-ce que je dois couper je touche rien à date faut que tu passes ton fil puis passe-le une bonne longueur passe-le un bon 30 cm moi j'ai un tape dans mon enfant je peux-tu l'autre oui tu peux l'autre il faut que tu rentres ça dans le trou ici non mais c'est à cause de ça que c'est dur bien peut-être que tu pourrais tirer dessus avec des pinces pour l'arracher tu serais capable de l'arracher avec ça sera pas idéal non plus tu risques plus de le casser oui oui puis il faut qu'il faut enlever ton fil gris ici oui tu sais quoi qu'il faut que je fasse là il faut que... t'es-tu capable de le passer dedans il y a-tu dur à passer oui il faudrait que tu enlèves ça le morceau de plastique oui non j'y arriverai pas peut-tu par l'intérieur peut-être essaye-les par l'intérieur il faut jamais dire jamais est-ce qu'on va le jeter après Pénélope, essaye-les par l'intérieur hein on va-tu le jeter après oui oui on va le jeter après essaye-les par l'intérieur va être facile c'est pas mal c'est pas mal ouais c'est bon c'est crémonique il est beau boy j'y arrive pas as-tu réussi? ça me fait penser à une tour je sais pas pourquoi c'est pas mal comme ça? c'est arrivé ouais 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 faut l'enlever complètement ce petit fil gris là c'est bon c'est arrivé as-tu réussi à l'enlever? non c'est juste il est rendu du temps il est coincé je l'ai enlevé il est comme ça là viens ici je l'ai enlevé ça va être comme ça viens ouais regarde je l'ai pris par en dehors j'ai réussi à l'enlever avec ces pinces là est-ce qu'on doit couper ce fil blanc là? euh le fil blanc non c'est ton fil qui relie un casque d'un côté à l'autre fait qu'on va le garder ce fil là on va juste enlever le fil gris c'est fait ça passe parfait excellent regarde ça oui 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 ben oui oui ça c'est ton fil tu peux l'envoyer tout de ton côté c'est bon ça va être un casque d'écoute c'est ton par là de casque d'écoute c'est sûr il est pas branché encore j'entends j'entends c'est fait ok passe ça une bonne longueur pour avoir de la sport travailler comme ça maintenant j'ai mal à cause de nos vaccins maintenant tu vas faire la soudure moi je vais m'occuper du fer à souder puis toi tu vas venir placer l'étain dessus c'est quoi l'étain ? de l'étain c'est le petit rouleau là le petit rouleau en mettant le petit rouleau en mettant attend maintenant qu'est-ce que je dois faire moi maintenant que je l'ai passé ça c'est le rouleau en mettant maintenant que tu l'as passé il reste encore un fil blanc euh ok c'est le fil blanc là on en a besoin on ne touchera pas tout de suite on va regarder comment on va faire notre réparation ici mais qu'est-ce que je fais en attendant on attend ça marche plus là qu'est-ce qui marche plus je l'ai passé dans la caméra moi j'ai pas fait exprès as-tu vu ta face ? non 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 je pense pas qu'on a vu ma face ok non 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 t'inquiète toi pas inquiète toi pas là on va à la table ok parfait oui on va au centre de même ok j'avais plus de j'avais plus de j'avais plus je voulais en mettre une caméra qui regardait comme ça elle a l'autre pas son coussinet ? oui faut l'enlever aussi son coussinet je vais le faire voilà ce coussinet là et tu passes le fil ok ça va vraiment bien oui oui ça va pas long on le ferra sur des chausses oh oui il se ferra sur des rames ça c'est pour toi le bouquet ok là on va faire la passe avec le briquet on va-tu notre briquet ? oh yeah le briquet le briquet le briquet le briquet le briquet bleu j'ai bien peur qu'on a un point de briquet nos briquettes nos briquettes qu'est-ce qu'on va faire ? la dernière fois il était là ouais la dernière fois il était là le super briquet on avait temps de feu qu'est-ce qu'on va faire ? on va prendre des pinces d'écoute envoie-moi ton corde ici on va faire un petit plommage de fil et moi j'ai enlevé le petit cotillet mon casse d'écoute je fais quoi ? euh... attends 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 pince, 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 pince donne-moi une pince bleue s'il vous plaît euh... eux ? ouais, celle-là merci normalement je prends un briquet pour brûler le plastique mais j'en ai pas on va le faire à mi-temps nous allons enlever la gaine des câbles dégâner les câbles dégâner les câbles voilà les câbles sont dégâner ça c'est prêt pour une soudure donc maintenant qu'est-ce que je fais ? non il ne passe rien là-dedans veux-tu l'essayer ? mais là, c'est ce que je fais euh... c'est normal il faut juste que tu le pinces assez doucement il bat une pince c'est doucement c'est bizarre tu le mets comme ça tu tiens le fil t'éloignes les pinces ah cool ok ? tu vois le creux des pinces il est en éloignant de toi c'est un aimant ça ? oui c'est un aimant ça sent le brûler parce que c'est ça qui... le poêle... pas le poêle le poêle le fer à souder qui chauffe pardon ? ça c'est un aimant ? oui c'est un aimant il y a de l'énergie dans les aimants ? ben avec des aimants on fait de l'électricité on crée de l'électricité avec des aimants oh ! alors c'est ça qui nous fait écouter l'aimant oh non ! ben quand un aimant passe devant un fil de cuivre il fait déplacer les électrons dedans ouais ouais hein ? non il est fini ! il est... non il est pas scrap Rosalie tu m'as fait peur toi aussi tu m'as fait peur Mr Jonathan aussi il me fait peur tiens le méchant fil ok on est prêt à faire une première soudure on peut commencer avec la même euh... on va nettoyer ça là je vais me rapprocher de la webcam on voit la soudure ici pouvez-vous me dire l'heure s'il vous plaît les filles ? il est exactement... euh... ok il est euh... ouais... 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 ok... 80 moins 20 80 moins 20 80 moins 20 bon ! patatis de soudure 1 moi ! on va le mettre dans la petite contredi ? je pense que je m'avais brûlé on va placer nos choses comme il faut avant est-ce que je peux faire un trou ? comme ça comme ça non pourquoi tu as une machine à côté de nous ? ah ça c'est la machine pour faire du courant mais pour l'instant on n'en a pas besoin comme tu vois ça sent le feu est-ce qu'on peut ouvrir un petit peu plus la fenêtre ? comme ça en volt oui qu'est-ce que tu vas faire là tu me stresses ? là c'est stressant ah Seigneur on va faire une soudure ça fait que la personne va tenir le fil ben c'est mon fil tu vas tenir le fil pour que le brin soit à côté comme ça ok laisse-moi regarder comment il est mettre ok c'est bon comme ça c'est bon ? comme ça ? moi je prends le rouleau d'éteint qui est juste ici les casques qu'on a en ce moment sont tous pareils ouais c'est tous des pareils hein Mr. Jonathan qui sortent de la même usine savez-vous ce qu'on a eu aujourd'hui ? comptez-moi ça nos vaccins oui c'était horriblement horrible c'était cool ça nous protège oui mais ça fait mal oui mais j'ai failli mourir peut-être ça fait pas mal ça fait vraiment mal j'ai encore mal pour le petit table tu fermes la fenêtre s'il te plaît le temps qu'on soude parce que le froid refroidit le fer à souder et on ne peut point on ne peut pas performer en plus je n'ai pas la bonne pointe pour souder merci de piler sur ma chaise ok parce que je suis trop petite ok parce que je suis trop petite pour aller le fer à souder c'est normal Penny inquiète-toi pas ok ok ah oui soudre soudre mon petit oui le fil d'un le soudre arrêtez la bouche ça va dangereux mais non tout ce qu'il faut faire là il faut que tu peux le faire chez vous là il faut le faire avec un adulte oui faites-le avec un adulte puis surtout investissez dans un bon fer à souder de qualité est-ce que je peux le monter là il est pris ne bouge pas là il va être en place tu peux le lâcher la soudure n'est pas super belle je vais tasser mes fils pour ne pas qu'elle touche à d'autres pas super content bon le rouge est fait maintenant on va faire le verre ok là ça veut dire qu'on va connaître tous les fils l'électricité comme ça si on le connecte l'électricité va aller dans le verre oui le signal va passer dans le fil il faut que le verre soit à côté ici elle est rouge comme ça ok comme ça on va faire la même chose avec mon garde d'écoute oui bouge pas bouge pas il n'a pas bougé ça après la garde d'écoute on le mérite oui j'espère qu'on l'a construit mais on l'a réparé et on se rend tout dit qu'il y a des métiers si on ferait ça mais ça c'est des projets de débutant débutant j'ai une super idée pour vous autres pis à la maison ils pourraient le faire en même temps que vous le faites mais le fil il devient chaud ça prendra des sous sérieux si vos parents sont prêts à investir 20$ on va être rendu qu'on va faire une station spatiale moi c'est correct moi c'est correct je dirais pour 20$ tu aurais tout ce qu'il faut la prochaine fois on fait un satélite moi c'est correct dans le fond ils peuvent t'acheter des choses dans le fond là si vous voulez qu'on fasse un projet que toutes les toutes vous autres chacune de vous autres auraient la petite boîte avec toutes les pièces ça là ben ça fait qu'on ferait le circuit mettons un cours on ferait le circuit 1 après ça le circuit 2 plus compliqué plus compliqué plus compliqué plus compliqué là tu peux ouvrir la fenêtre un peu j'ai fait mes soudures j'ai un haut-parleur qui fonctionne le jaune il faut pas le souder oui le jaune on va le souder pour le signal qui va aller de l'autre côté ça fait mal que l'autre côté j'ai déjà mon haut-parleur qui est connecté qui va à l'autre côté on a bien fait de pas couper le fil on va regarder notre speaker je vais passer la cam fait qu'on regarde ce speaker là qui avait déjà son fil installé on voit que le grand est toujours à droite et le fil du signal est à gauche fait que lui il est beau et en espérant qu'il marche aussi on va le snapper en place mais avant de le snapper en place on le met dans son coussinet moi j'avais toujours mon coussinet en place vous vous souvenez le circuit qu'on a fait avec le bouton puis le led puis la résistance tout ça là oui ben toutes ces pièces là ça vient dans un kit ça vient d'une petite boîte qui coûte environ 12$ 13$ mais dans le fond tu nous l'achèterais ou? ben moi je l'achèterais pour vous autres pis si ça intéresse c'est qu'elles se décoûtent là on les trouve euh généralement moi je ferais m'occuper puis je donnerais le reste des sous à vos parents c'est sûr mais ça serait encore en bas de 20$ tu gardes pas nos sous toi? non ne gardez pas vos sous je donnerais le change avec la facture puis tout ok on a un casse d'écoute et le fil qui va jusqu'à l'autre côté c'est lui c'est ce fil là qu'il faut rejoindre avec est-ce que je vais pouvoir le tester au lieu de oui 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 tant ta boîte ici là est-ce que tu as une chose que quand on éteint la lumière ça allume quand on l'allume ça éteint oui ça on appelle ça un détecteur photo sensor mais peut-être qu'avec le petit module ici qui se connecte sur un ordinateur peut-être qu'on pourrait faire ce genre de choses là ça serait ça qu'on aurait ça puis ça t'aurais ça et toutes les pièces qu'il y a là-dedans sauf les circuits électroniques mais ça je pourrais vous en donner un chacune oui une chip électronique pour faire des gens de petits un sac de main ou un chip électronique là il y a des boseurs là il y a des leds là il y a des capaciteurs il y a des raciteurs ici il y a des switch là puis des diodes faudrait pas manger ça hein non faudrait pas manger ça c'est un petit kit qui coûte à peu près 13$ c'est tout ce qu'il faut c'est bon pour la santé imagine ça bon donc on est rendu c'est très nutritif hey le fil de la webcam ça a pas été long hein fallait watcher ça faire assouder faire assouder brûler mon fil ça marche tu encore ou non ? ça marche tu encore ou non ? ça marche tu encore oui ça marche encore bon maintenant on est rendu à l'étape de connecter le fil blanc qui est là avec l'autre dans le cas on a tu bientôt fini ? oui on a bientôt fini on fera pas plus qu'un casse par jour par session t'es content qu'on fasse pas bien ça ça fait qu'il faut connecter ces fils là ensemble maintenant comment on va faire allez c'est fait petit hein parce qu'avec l'avantage du board oui si on avait si vous aviez tout un board vous pourriez tout vous seriez tout le temps tout occupé toute la gang c'est quoi board ? le breadboard c'est lui oui on se regarde c'est lui qui est là c'est ça un board board moi je vous montrerais le plan du circuit puis vous autres vous montrez le circuit ouais ça là dans le fond c'est facile à serrer c'est un breadboard non mais tu sais ça a de l'air de bé mais moi j'ai vu l'annonce de Dora mais c'est en vrai ça a de l'air moins poche un petit peu ouais ben tu sais c'est pas plate Dora mais c'est ça vaut des centaines de millions de dollars la franchise Dora les oreillers les jouets les émissions ça vaut une fortune les bobos ok mais pourquoi est-ce que tu nous demandais ça en fait ? ouais ah ben j'étais juste curieux de savoir si parce que parce qu'il aime ça Dora ouais j'adore ça Dora ouais Dora l'exploratrice c'est ça toi là je regarde pas autant de films Dora l'exploratrice là essaye de souder ça là je vous dirais que c'est pas facile faut faire un petit crochet là c'est pas possible un petit crochet là bon on va être prêt à souder est-ce qu'on aura le temps d'un peu commencer les autres hum 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 mais on va-tu les laisser ici pendant ce temps là à suivre c'est sûr que j'aimerais que tu repartes avec un casque d'écoute qui est réparé et qui fonctionne ok c'est l'heure de l'éteint ça fonctionne pas ben alors c'est l'heure d'autre chose c'est l'heure de l'éteint pis après ça tu vas rassembler ton ton casque c'est-tu de brisant-lui ? non on essaie de brisant-lui c'est pas c'est du caoutchou et voilà c'est fait là est-ce qu'on a du tape du tape ou ça du tape du tape du tape du tape il y a un rouleau de tape rouge de mon tiroir tu peux le donner s'il te plaît Hélène ok c'est pas trop merci tout le monde s'est levé celui-là sauf moi tu peux me donner le rouleau au complet je vais me faire une petite ponction donc j'ai fait ma soudure je vais la cacher tout de suite puis la dernière c'est la soudure du gronde et on a fini ok mais dans le fond ça on le met libre boy attention à tes dents ça ne veut jamais peindre un morceau de tape avec vos dents puis Pénélope t'aimes-tu ça tu l'as jamais fait toi ouais t'aimes ça t'aimes ça voilà il nous en reste qu'une à faire c'est souder le gronde la première fois que je suis venue ici j'ai fait ça moi la première fois que je suis venue ici j'aimais ça parce que j'étais pas vraiment supposée tu disais à la maison je faisais ça avec un pain ouais on a un bel exacto de marque exacto en plus full aluminium et on va s'en servir pour rapprocher la cam ça y'a pas de salaire vraiment coupable ça y'aura personne qui va l'utiliser juste toi ouais ça tu le loges tout droit vertical sur un bureau comme ça pis il tique debout il reste debout tique qu'est-ce que tu es-tu? hé moi la tu l'as-tu planté dans ton bureau? ouais mais quand on était jeunes on faisait des ch... on piquait des euh c'est vrai de le planté dans ton truc là on piquait des crayons de plomb dans des carrés de plafond hein comme dans mon émission préférée wicham 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 on se prenait pour des ninjas c'est à mon tour de prendre la mégalo c'est quoi ça Jessie? c'est une émission c'est bizarre non ouais c'est pas bizarre mais c'est cool Jessie Jessie ouais c'est drôle pourquoi ça parle Jessie? ben euh... c'est un... ben t'sais... t'sais... c'est une fille qui... qui était... qui habitait en... euh... dans une base militale pis euh... elle est venue à New York pour euh... réaliser ses rêves pis euh... elle voulait être actrice mais... était vraiment pas bonne hum hum fait que là ben elle a décidé d'abandonner pis là ben elle s'est ramassée dans une rue pis il y a une petite fille qui a dit veux-tu être ma nounou? fait que là ben... c'est rendu la nounou de... c'est un nounou de... trois enfants c'est un nounou de... trois enfants c'est un nounou de... c'est un nounou de... quatre enfants donc... ouais... ouais... la petite fille lui a demandé il y a aussi un lézard pis... ouais... il y a un lézard qui s'appelle monsieur Kipling c'est monsieur ou madame? madame Kipling madame Kipling pis c'est un lézard géant c'est un lézard géant c'est l'animal de... euh... chose aquatique ravi madame Kipling c'est un lézard géant ouais... un varant aquatique qui vit dans un... qui vit dans un genre de parc dans un petit parc pourquoi est-ce qu'il peut se promener par pis euh... eux euh... leurs parents sont euh... sont en voyage mais non c'est la mère mais non c'est la mère non c'est la maison non leurs parents sont euh... riches sont riches ouais pis euh... mais là je ne peux pas expliquer mais... ça pue un peu ouais ça pue j'ai fait un trou dans du plastique il va se sentir encore un peu pis euh... ouais c'est ça pis euh... elle est rousse pis à un moment donné elle est allée euh... faire une... pis à partir dans une chambre d'auté ouais non je sais pas si de vous on partait des roues nan mais elle s'allait euh... non j'cycle pas c'est quoi je sais pas c'est quoi l'émission qui est Pyro moi pas la病 bon euh... ouais pis c'est ça pis euh... maintenant elle estitty pis euh... et vraiment elle est too... et elle est vraiment allée euh... il était àe à eat Elle est allée à un enfant pour être engagée, pour être actrice. C'était pour faire une petite fille née sur une base militaire venue à New York pour réaliser ses rêves. Puis là, les enfants ont dit « C'est exactement ce que tu as eu, tu as eu le rôle. » Elle a dit malheureusement non, mais le petit gars, il dit « Oui, mais là… » Ça ne va plus encore, attention. Il a dit « Oui, mais tu fais ça parfaitement. » Puis là, elle a dit « Oui, mais le producteur a dit que je faisais trop réel et que ça le rendait trop triste. » Ça, je ne voulais pas le dire. C'est une série télé ou c'est un film? C'est une série télé. Et comment ça s'appelle déjà? « Jesse » « Jesse, ok. » « On va le maxer. 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 » « Il est gros, il s'appelle Bertrand. » « Bertrand. » « Bertrand. » « Et il y a Rodan aussi. » « Je vais me tenir le fil. » « Oui, 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 yes. » « Le fil vert, on va aller souder avec l'autre fil vert. » « On va mettre ça en place comme ça. » « Ça fait 32 minutes. » « De même. » « Oui. » « On ne veut pas le jaune. » « Ok. » « On va faire une petite soudure. » « La guitare électronique, on a vu que tu as ajusté à côté, tu vas te ne jouer au plus beau. » « Oui. » « Veux-tu nous jouer un morceau? » « Non. » « Ah ouais. » « Es-tu bon? » « Hélène! » « Non, on joue pour le fond. » « Ok. » « Si on lâche ça, ça te fait. » « Et il m'a des caisses d'écoute comme ça, là. » « Hum. » « Ça prend vraiment des bons fers à souder pour que ça se soude dans la première shot. » « Ok. » « Ok. » « J'ai un doute, là, mais... » « Oui, ils vont le faire à souder de qualité, mais c'est la... » « Je pense qu'il faut que tu ôtes... » « Les casses d'écoute qui sont de la camelote. » « Non, non, non. » « Tiens ce que tu veux. » « C'était juste un petit conseil d'Annie. » « Camelote. » « Camelote. » « Hum. » « Hum. » « Je voulais une. » « Attention, on fait une autre soudure. » « Un, deux, trois, deux. » « Fais-tu avoir le temps, en cinq minutes? » « Est-ce qu'on aura un peu le temps d'en commencer un? » « Oui, Boboy. » « Non, je ne pense pas. » « Hum. » « Hein, tiens. » « Ah, ça nous prendrait vraiment des petits bords pour chacun. » « Mais ce serait... » « Mettons pour quinze dollars. » « La prochaine fois, on fait un petit satellite. » « Ah non. » « Comme le texte qu'on a eu. » « Les satellites. » « Je n'étais pas un satellite. » « C'était un télescope. » « Un télescope. » « Satellite. » « Savez-vous comment il s'appelait, le premier satellite? » « Oui. » « Oui. » « Comment il s'appelait? » « Éric Orignal. » « Édouard. » « Édouard. » « Non, c'est quoi? Édouard. » « Non, le satellite. » « Hug. » « Ben non. » « Hug. » « Eagle. » « Eagle. » « Eagle. » « Eagle. » « Non, Eagle, c'est le module qui s'est posé sur la Lune. » « Oh, mais... » « Eagle, c'est le... » « Le premier satellite, c'est le nom d'une personne qui... » « C'est lui qui a tout dessiné. » « Non, pas du tout. » « Hein, oui? » « Le premier satellite, c'était le Spoutnik. » « Ah non, on parlait plus du premier... » « Télescope. » « Télescope. » « Télescope. » « Non, mais ils ont envoyé dans l'espace. » « Il est mêlé solide. » « Ça, ça va comme ça. » « De quoi? » « Le film qui est mêlé, nous autres, on est mêlé. » « Ça, ça va comme ça. » « Ou vous, vous êtes mêlé. » « Non, voilà. » « On va en trouver, on va trouver... » « Ah ouais. » « OK. » « Comme ça. » « Mon oreiller... » « Mon oreiller... » « Ça prend combien d'oreillers pour bien dormir ? » « Tu crois ? » « Moi, ça en prend à peu près deux. » « Hum, c'est moi qui l'avais. » « Ben moi, j'en ai un. » « Je peux juste checker c'est quoi. » « J'en ai un. » « Avis aux gens. » « Avis au Père Noël. » « Non, c'est nice. » « Non, non, non. » « Lettre au Père Noël. » « Je veux pas des coussins au Père Noël. » « Chère Père Noël. » « Non, mais c'est bien. » « C'est moi qui l'ai pitché. » « Non. » « Moi, j'ai un robot. » « OK. » « Hé, on est prêts à mettre les coussinets. » « Hé, voilà. » « On est prêts à rassembler ça. » « Ah! » « Es-tu capable de mettre le coussinet par-dessus ? » « Après ça, de le snapper dans ses coches. » « Je vais essayer ça. » « Fait que regardez ce que j'ai fait à la maison. » « C'est que j'ai soudé un bon gros fil. » « Il y avait trois brins. » « Je n'ai gardé deux. » « Non, je suis pas capable. » « J'ai fait un trou dans le côté au fer à souder. » « Puis le fil va aller rejoindre le casse. » « Non, je ne suis plus. » « Êtes-vous capable ? » « Non. » « Ce que tu peux faire, Hélène, c'est que tu peux finir de cliner les petits bouts de fil qui dépassent là. » « Est-ce que je peux avoir de l'ail comme s'il te plaît ? » « Oui. » « Faut vraiment que tu... » « Et je vais demander à notre autre personne de faire la même chose. » « Pénélope. » « OK. » « De tout cliner ces petits bouts de fil après ce que vous parlez. » « On ne voit plus jamais un fil. » « On ne voit plus jamais un fil. » « On ne s'en servira plus d'eux autres. » « Ah, ici, on va-tu en avoir encore besoin ? » « Tu les coupes. » « Tout au complet. » « On ne les utilisera plus. » « Plus jamais de la vie. » « À quoi tu prends les ciseaux ? » « Ils vont finir leur vie. » « Est-ce que tu pourras de les couper avec les ciseaux ? » « Bien sûr. » « Ils sont là pour ça. » « Hé, c'est des mini-ciseaux, hein. » « Hum. » « C'est vraiment bien. » « Tu vois-tu comment que ça va ? » « Donc, les gens à la maison, moi, ce que je conseille, c'est justement faire ça. » « Hé, ça va arriver d'en faire ce qu'on veut. » « Je vais rapprocher ma webcam. » « Je vais faire un petit focus. » « Est-ce que je vais pouvoir l'essayer ? » « Vous voyez, à la maison, j'ai mis mon fil sur un canal. » « J'ai mis le vert sur le ground, le rouge. » « C'est le positif. » « Puis après ça, j'ai soudé les deux verres ensemble. » « Oh, je crois qu'il est quatre ans. » « J'ai mis le jaune qui s'en va pour l'autre fil. » « Oui, il est bien sûr. » « On va mettre celui-là sur l'autre ou par là. » « Lui, ça va être la moitié de la job qui est faite. » « C'est pas encore... » « Mais lui, il va-tu marcher ? » « Oui, mais il reste encore à travailler dessus au prochain épisode. » « Il marche-tu là ? » « Non, là, il y a juste un côté qui marche en principe. » « Si on le branche, on va avoir du signal juste de ce côté. » « Oui, mais mardi prochain, on va travailler encore. » « Rannonce les pièces ensemble. » « Et puis... » « Ça va être la fin de la job. » « Ça te parait une boîte. » « Tu le déposeras sur la tablette en bas. » « La chose gris. » « Ou sur la... » « Non, sur la tablette en haut. » « Mettrez sa tablette en haut. » « Ça va être ton projet qui va être là. » « Mais ça, je... » « OK. » « Est-ce que... » « Est-ce que c'est coupé quand même ? » « Oui, c'est bien beau de même. » « Est-ce qu'on peut l'essayer ? » « Oui, on pourra l'essayer. » « Il restera le nettoyer. » « Et quand vous avez eu du tape sur votre fil, à la maison, je vous montre. » « Si tu as tapé un fil et que tu as du collant, avec l'alcool à friction, ça va partir. » « Ou du gaz à briquet, là. » « J'aimerais ça l'essayer. » « Du petit gaz liquide, là, on va pouvoir le nettoyer. » « Il va venir propre, propre, propre. » « Parce que moi, souvent, je... » « Mais après quoi que je l'essaye ? » « Mais après quoi que je l'essaye ? » « Allez donc, là. » « Euh... » « Tu peux aller de brancher à la place du fil rouge qui est là. » « Ça fait ça que moi, celui-là, il marche. » « Allez donc, non. » « Tu me dis si ça marche. » « OK. » « Tu devrais avoir de signal juste d'un côté. » « Je sais pas lequel. » « Oui. » « Si il marche, ça, ça se peut qu'il ne marche pas encore. » « Ça se peut qu'il ne marche pas encore. » « OK. » « Parce que moi, j'avais fait ça beaucoup de fois, puis ça marche. » « Marcher, c'est bien. » « Mais fonctionner, c'est mieux. » « Tiens. » « Tu sais, on a tout coupé ce petit bout de fil là. » « Il y a un côté qui marche. » « Un côté qui marche. » « C'est ça. » « Ça fait que la soudure est bonne. » « Hourra. » « Je vais dire un truc. » « Je veux pas comme... » « Attendez, je vais donner le mot de la fin. » « Ouais. » « Faites attention. » « Alors, le mot de la fin avec Rosalice. » « Je m'entends. » « Je m'entends. » « Euh... » « J'adore. » « Le mot de la fin avec Hélène. » « Oui. » « J'adore l'anglais. » « Merci beaucoup les amis à la maison. » « Les filles vont nous revenir le 22 octobre. » « Salut. » « Au revoir. »